Salut tout le monde, ici Dunfascualino pour la quatrième partie du guide TF2 pour les débutants. Aujourd'hui, les roquettes vont voler, ça va péter dans tous les sens, puisqu'on va parler du soldier, que j'aime bien aussi pour le fun appeler le soldier, donc ne vous inquiétez pas si des fois je dis soldier au lieu de dire soldier. Avec son lance roquette en tant qu'arme principale et ses 200 points de vie, le soldier est une classe offensive très puissante. C'est la deuxième classe la plus résistante mais donc aussi la plus lente du jeu, après le heavy. Son lance roquette est une arme puissante et polyvalente qui fait des gros dégâts de près mais aussi à plus longue portée. Les dégâts d'explosion, splash damage en anglais, peuvent blesser plusieurs cibles à la fois dans leur rayon d'action. La première chose importante à se rappeler quand on joue le soldier, c'est de pas essayer de viser directement les ennemis mais plutôt d'envoyer les roquettes vers le sol et les pieds de vos ennemis. Pour la bonne raison que si vous ratez un ennemi que vous avez visé directement, votre projectile va continuer sa course et souvent être gâché, tandis que si vous visez le sol, l'explosion de la roquette fera des dégâts même si elle ne touche pas directement l'ennemi. Bien sûr, ce sera avec la pratique que vous apprendrez à maîtriser votre visée pour compenser la vitesse assez lente des roquettes. Il faut s'habituer à anticiper les déplacements des ennemis pour pouvoir viser un peu devant eux. Le fait de viser le sol a un deuxième avantage, c'est qu'à ce moment-là, votre roquette pourra éventuellement envoyer l'ennemi dans les airs, et c'est très utile pour le désorienter et s'en débarrasser plus facilement. Car oui, les roquettes ont une force de propulsion qui marche sur les ennemis mais aussi sur vous-même, et c'est aussi par là que se démarque le soldier parce qu'il peut faire des rocket jump. Le principe est assez simple, vous tirez une roquette à vos pieds et la force de cette roquette vous envoie voltiger dans les airs. Ça vous permet d'atteindre des endroits normalement inaccessibles et de prendre ainsi facilement l'avantage sur vos adversaires en étant en hauteur. En pratique, le rocket jump prend quand même un certain temps à maîtriser. Le mieux c'est de s'entraîner un peu en mode hors ligne, histoire de comprendre comment ça marche. Essayez le rocket jump de base, en sautant et en tirant une roquette juste après, et une fois que vous aurez compris à quel moment tirer pour bénéficier de la propulsion, essayez de vous mettre en position accroupie tout juste après avoir sauté et de tirer directement après. Vous irez encore beaucoup plus haut et vous vous rendrez compte de la différence. Après un peu d'entraînement, vous aurez assez vite pris la main et vous pourrez l'utiliser à bon escient, par exemple en vous déplaçant, et vous pourrez même faire des rocket jump horizontaux. Mais c'est des sauts assez complexes et je vous laisserai expérimenter tout ça par vous même. Gardez quand même à l'esprit que vos rockets vous causent des dégâts et que vous subirez des dommages de chute quand vous retomberez après un rocket jump. Donc il faut l'utiliser intelligemment et ne pas rocket jumper sans arrêt au risque de perdre plus de votre vie et de mourir. De la même manière, si vous tirez sur des ennemis qui sont trop près de vous, vous subirez aussi du splash damage et si vous avez déjà perdu pas mal de santé, ça peut se terminer par un suicide. Ça arrive quand même assez souvent quand on est soldier d'avoir un ennemi qui débarque de nulle part, on tire sur le sol et on n'avait plus assez de vie. Et on tue l'ennemi mais on meurt quand même. Pour résumer le plus important, visez bas le plus souvent et cherchez toujours des points en hauteur à atteindre pour prendre l'avantage ou des obstacles par dessus lesquels vous pouvez rocket jumper au lieu de prendre le temps de les contourner. Encore une chose très importante, essayez de ne pas tirer toutes vos rockets à la fois au milieu du champ de bataille. Le lance rocket est long à recharger et vous êtes vulnérable quand vous devez le faire. Donc choisissez vos cibles et veillez à avoir toujours quelques roquettes en réserve dans votre chargeur. En plus de ça, essayez de vous mettre à couvert pour recharger. Sinon, comme pour toutes les autres classes, surveillez vos arrières assez souvent, pensez à changer d'arme, ne sous-estimez pas la puissance du fusil à pompe à courte et à moyenne portée et vous devriez vous débrouiller pour faire quelques kills et aider votre équipe à prendre des objectifs assez facilement. Voilà, c'est tout pour le guide de base du soldier. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Donnez vos avis, remarques et critiques dans les commentaires en dessous. Moi, je vous retrouve dans la partie 5 de ce tuto. D'ici là, bon jeu à vous. C'était Don Pasqualino. A plus des amis. ... 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